Ne sera-t-il pas temps de revenir sur notre petit commerce de récréation afin de voir s'il est rentable et voir combien cela nous a rapporté au total de la semaine ? Pour ça, je vous propose donc de revenir à notre classeur, à notre feuille de calcul dans laquelle vous avez indiqué les différentes ventes aux récréations et nous allons maintenant en tirer les conclusions, une sorte de bilan. Alors, je vous propose d'indiquer que nous allons parler des prix d'achat de nos friandises et de nos prix de vente. Effectivement, pour savoir si nous avons fait des bénéfices, il faudra faire la différence entre ce que cela nous aura coûté et ce que cela nous aura rapporté. Donc, il faudra faire la différence entre les recettes et les coûts pour connaître les bénéfices. Nous allons donc pouvoir travailler sur chacun des types d'articles, donc crêpes, sucettes et mandarines. Et je vais donc simplement copier-coller les noms des articles. Bien, les prix d'achat unitaires. Combien avons-nous acheté chacun de ces articles ? Ça dépend bien sûr de notre fournisseur. Quels sont les prix que nous avons pu obtenir chez notre fournisseur ? Telle est la question qui se pose maintenant. Eh bien, imaginons que les prix obtenus chez notre fournisseur soient ceux que je colle là maintenant. Alors, comme cela doit être en euros, bien sûr, j'applique le format monétaire. Donc, les crêpes, nous aurons coûté 25 centimes pièce, les sucettes 20 centimes, les pommes 30 et les mandarines 30 centimes. Après, combien avons-nous vendu chacun de ces articles ? Quel est le prix de vente unitaire ? Bien, à nouveau, là, il s'agit d'une décision que nous avons prise un jour. Et mettons que les prix de vente unitaire aient été ceux que je colle là maintenant. Donc, 80 centimes la crêpe, 40 centimes la sucette, 60 centimes la pomme et 50 centimes la mandarine. Pouvons-nous maintenant déterminer combien ces articles nous ont coûté ? Ça dépend, bien sûr, combien nous en avons écoulé dans la semaine. Pour en écouler, par exemple, pour écouler 22 crêpes, il a fallu que nous achetions 22 crêpes pour cette semaine-là. Donc, combien cela nous aura-t-il coûté ? Nous devons multiplier le nombre de crêpes par le coût d'une crêpe, le prix d'achat d'une crêpe. Quelle sera la formule à indiquer là ? La formule à indiquer est très simple. Ça commence par égal, bien sûr. Égal le prix d'achat unitaire à multiplier par le nombre de crêpes. Et j'obtiens ainsi 5,50 euros de coût pour les crêpes, étant donné donc la formule B10, qui est ici en bleu, fois G2, qui est ici en rouge. Attention, je vous rappelle bien que nous sommes ici en référence relative, et que donc, lorsque je dis B10, est-ce que je veux vraiment dire B10 ? Non, je veux dire la cellule qui se trouve 1, 2, 3, 4, rang plus à gauche. Et lorsque j'écris G2, je veux dire la cellule qui se trouve une colonne plus à droite, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lignes plus haut. Nous gardons bien cela en tête. J'ai frappé la touche Enter, et maintenant, cette cellule F10, je vais la copier, et la coller, ici. Quelle sera la formule dans cette cellule ? Allons-y. Alors, la formule est clairement B11 fois G3. Et ici, on voit vraiment la puissance des références relatives, puisque, simplement en copiant-collant la première formule, la deuxième formule est devenue tout à fait correcte. Impeccable. Et je peux même continuer comme ça, à tirer vers le bas, ou à copier-coller comme je veux. Je peux tirer vers le bas, et je trouve que, ici, la formule est B12 fois G4. Et là, la formule en dernier rang, la formule est B13 fois G5. Super. Peut-on appliquer une méthode similaire pour les recettes ? Bien sûr. Quelle sera la formule là ? La formule sera égal le prix de vente unitaire multiplié par le nombre d'articles vendus. Donc, pour les crêpes, 80 centimes le prix de vente, qui se trouve en D10, et le nombre d'articles vendus, G2. Je prends la formule, je la copie-colle vers le bas, et j'ai les recettes pour la semaine, pour chacun des articles. Comment connaître les bénéfices ? De nouveau, une formule simple. Combien a-t-on gagné ? Puisqu'il y a des coûts et des recettes. Comment va-t-on calculer les bénéfices ? Égal les recettes moins les coûts. 12,10 euros de bénéfices pour les crêpes. Puis-je tirer la formule vers le bas ? Bah oui, bien sûr, puisque G10 moins F10 va devenir 2 rangs plus à gauche moins 1 rangs plus à gauche. Donc, je tire vers le bas. Et j'ai ici maintenant 2 rangs plus à gauche moins 1 rangs plus à gauche. Et ainsi de suite. Est-ce que je peux maintenant connaître mes bénéfices de la semaine en utilisant la fonction somme, par exemple ? Très simple. Fonction somme. Le système me propose les bénéfices, la somme de tous les bénéfices pour chacun des articles. Et voilà. Et cette semaine, j'ai gagné 43,20 euros. A remarquer que si le nombre d'articles change dans le tableau supérieur, mettons qu'on n'a pas vendu deux crêpes le vendredi, mais en fait, il y a une erreur. On en a vendu six. Regardez bien les chiffres. Le total a changé. Et vous remarquez que les bénéfices pour les crêpes ont changé. Et que, bien sûr, le bénéfice total a changé aussi. Une conclusion importante à tirer sur base de cet exemple. Imaginons maintenant que le nombre de crêpes vendues le vendredi n'était pas deux, mais était six. On s'est trompé quelque part dans les comptes. Donc, je vais changer. Au lieu de deux, je mets six. Vérifier la valeur du total dès que j'admets la valeur, dès que je frappe enter. Le total est passé à 26. Mais si le total est passé à 26, peut-être avez-vous vu que les recettes et les coûts ont été modifiés et que même les bénéfices ont été modifiés instantanément. Je reviens à l'ancienne valeur. Regardez sous les yeux les valeurs de coûts, de recettes et des bénéfices. Je frappe enter. Tout se modifie instantanément. Si votre fournisseur vous fournit des crêpes un peu moins chères, mettons qu'elles vous fournissent, si vous fournissez des crêpes à 20 centimes cette semaine, au lieu de 25 centimes d'habitude, par la magie des formules, tous les comptes s'ajustent, toutes les opérations arithmétiques à réaliser s'ajustent en une fois. Donc, il n'est pas nécessaire de refaire tous les calculs. Oubliez donc la calculette et utilisez le tableur.